Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons jouer un jeu qui est non seulement en français, ce qui est plutôt rare sur la chaîne, mais en plus qui est gratuit. Donc ne boudez pas votre plaisir s'il vous plaît. Nous sommes en 1572, 72, et votre expédition est perdue. En effet, vous incarnez un groupe de conquistadors qui a rencontré un léger souci puisque la troupe s'est fait décimer dans les montagnes par des autochtones pas ravis de les rencontrer. Et vous incarnez un groupe de six survivants qui vont tenter de rejoindre la côte, le delta de la rivière, ici, pour monter sur un bateau et filer en transatlantique direction l'Espagne, et ce, avant la fin de la saison des vents favorables, parce que les Alizés vont finir par perdre en force. Et ça vous condamnerait à rester sur cette terre sauvage, et surtout, qui n'est pas très bonne pour votre santé. Donc vous avez six semaines pour traverser la carte que vous avez sous les yeux, ce qui va vous demander de la cartographier, parce qu'on ne se déplace pas aussi facilement que ça à travers ces territoires. Et pour ce faire, vous avez six semaines, vous avez six séries, ici, de sept jours, soit 42 jours, donc 42 tours de jeu, pour arriver au bout. Seule façon de remporter la partie, avoir au moins un conquistador survivant, en déant les 42 jours qui arrivent au delta de la rivière. Si vous n'y arrivez pas, ou si tous vos conquistadors meurent avant d'y arriver, vous avez bien sûr perdu la partie. Il y a aussi un système de scoring. Personnellement, je ne suis pas fan des scoring dans les jeux, je considère que j'ai réussi l'objectif ou pas, mais si ça vous intéresse, notamment pour faire un comparatif d'une partie à l'autre, ou pour vous comparer à d'autres personnes de votre entourage, et bien vous pouvez indiquer un score qui est une combinaison du nombre de conquistadors survivants, du nombre de découvertes merveilleuses faites lors de vos pérégrinations, et du nombre, je pense, soit le nombre de jours, soit le nombre d'hexagones, enfin de terrains cartographiés, quelque chose comme ça. Enfin, un score très simple à calculer, si c'est votre genre, ce n'est pas le mien en tout cas. C'est un jeu solo, c'est un jeu print and play, donc souvent, c'est le cas, quand c'est gratuit, c'est qu'on peut l'obtenir en l'imprimant tout simplement. Vous le trouverez notamment sur BoardGameGeek, à noter qu'il a été traduit la première fois de l'anglais vers le français par l'ami Voptis, qui est quelqu'un de tout à fait sympathique, et qui a fait une partie et des explications sur sa chaîne, si vous voulez aller voir, V-O-P-T-I-S, et je vais vous faire un petit tour d'horizon, ça ne va pas être une partie, ça ne va pas être un tutoriel complet. Le jeu est un jeu simple, sans être simpliste. Il y a cinq ou six pages de règles en français, donc qui sont extrêmement simples à comprendre. Il y a quelques petits modificateurs à gauche à droite que vous risquez d'oublier d'une partie à l'autre, ou d'un tour à l'autre, mais ce n'est pas très grave, ça ne va pas nuire au plaisir de jeu. Et si vous avez les quelques pages de règles à portée de la main, tout devrait bien se placer, même si vous n'êtes pas un habitué. Des jeux de plateau, c'est d'ailleurs, je trouve, un chouette petit jeu pour initier des non habitués ou des plus jeunes au jeu de plateau. Vous avez besoin de la feuille, que vous pouvez notamment plastifier pour passer en mode feutre effaçable, et donc toujours réutiliser la même, et ne pas gaspiller du papier. Ou alors, vous préférez faire des jolies cartes colorées que vous conservez, un petit peu comme quand on joue à Cartographers, par exemple, qui est un jeu que je présenterai peut-être un jour, mais qui est déjà relativement connu, un jeu de Flip and Ride plutôt cool. Et vous utilisez, dans ce cas-là, des crayons de couleurs pour dessiner les différents terrains que vous allez rencontrer. Il vous faut donc une gomme si vous souhaitez effacer certaines informations. Et bien sûr, des dés. Alors là, c'est le plus ennuyant si vous n'avez pas de jeu de plateau chez vous, puisque idéalement, il vous faudrait une douzaine de dés 6, des dés normaux, pour pouvoir jouer au jeu. Si vous n'en avez pas 12, c'est pas très grave. Par contre, il vous en faudrait au moins 5. Le reste pourrait être indiqué grâce au crayon que vous effacez à chaque fois qu'il faut changer une valeur sur la feuille. Mais ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas autant de dés chez vous, c'est tout simplement utiliser un lanceur de dés automatique sur PC, sur tablette, ou sur votre smartphone. Il en existe des dizaines et des dizaines gratuits. Vous n'aurez aucun mal à trouver ça. Même si ça reste quand même plus chouette de vraiment lancer les dés. Alors, comment se passe une partie de 1572, l'expédition perdue ? A ne pas confondre avec l'expédition perdue tout court, qui est un jeu en version physique plutôt sympa et qui est exactement dans le même esprit où il faut tenter de survivre à un voyage semé d'embûches. Eh bien, en début de partie, on a vu qu'on avait 6 conquistadors dans notre groupe. On va donc indiquer cette valeur. On a également 6 mousquets ou 6 unités de munitions pour nos mousquets. On a 6 points de nourriture, on a 6 points de morale et on a de la même façon 6 points de mouvement. Hop, il me manque un dé, donc je vais m'en rajouter un tout de suite. Voilà, moi je l'indique comme ça puisque je joue sur Roll20, ce qui me permet de lancer une partie instantanément sur mon PC sans mettre les choses en place, même si un print and play se met toujours en place très facilement sur la table du salon ou de la cuisine. aussi sans problème. Ensuite, vous n'allez rien faire sur la carte. Vous voyez qu'il y a des montagnes qui sont déjà présentes. C'est tout simplement parce qu'en début de partie, la carte contient ces différentes montagnes. Et au passage, on voit l'hexagone sur laquelle commence notre petite aventure après notre grande mésaventure, après le massacre de nos petits camarades. On remarquera au passage deux éléments spécifiques. un petit symbole ici qui est le symbole des découvertes. Vous ferez donc une découverte merveilleuse quand vous rentrez dans cet hexagone. Et si vous y rentrez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Et une rivière que vous n'êtes pas obligé de suivre, mais que régulièrement vous allez parcourir puisqu'elle est au centre de la carte. Et donc, vous allez régulièrement vous retrouver dessus. Ici, dans Roll20, le petit avantage bonus, c'est que je me suis arrangé pour la rendre transparente, ce qui me permet de la garder plus ou moins visible, même si je place des tuiles de terrain dessus. Vous voyez ? Donc, je la vois toujours un petit peu, ce qui me permet de ne pas oublier que je me trouve dessus parce que la rivière a un rôle mécanique en termes de règles dans la partie. Donc, c'est bien de ne pas l'oublier. Bien sûr, en mode print and play, c'est plus simple puisque vous allez dessiner des petites montagnes et que la rivière restera visible. J'ai juste oublié de la rendre transparente ici. Je me rends compte. Il faudra que je corrige ça, malheur. Enfin, donc, mise en place très simple. 5D avec leur face 6 visible ici en haut à droite. Et ensuite, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est indiquer le type d'expédition que vous étiez au départ. Il y en a 5 ou 6. archéologie, médecine, botanique, cartographie et militaire. Je ne pense pas qu'il y en ait une autre. Et en fonction du type d'expédition que vous allez choisir au hasard ou sélectionner par choix, vous aurez un bonus différent. Par exemple, une expédition qui était à l'origine une expédition de type cartographie va vous aider à vous déplacer plus facilement. Ce qui, personnellement, je trouve est un bonus non négligeable puisque tout le jeu repose sur le fait de se déplacer le plus rapidement possible jusqu'à l'objectif final. Mais vous pouvez aussi choisir l'expédition de médecine qui va vous permettre de soigner la fièvre plus facilement. ou bien de l'expédition de type religieuse que j'ai oublié de citer et qui va rendre les autochtones plus sympathiques. Ce qui est toujours un bonus sympa aussi puisque quand on tombe sur des villageois pas sympathiques, par définition, ils ne sont pas sympathiques. Donc comment se déroule un tour de jeu ? Vous avez indiqué votre type d'expédition et son bonus et vous êtes prêt. Premier tour de vos 42 jours compliqués à travers la jungle mais pas que. En effet, vous allez rencontrer des montagnes, des collines, des zones de forêt, des plaines, des zones de jungle, des marais et même des lacs. Et chacun de ces types de terrain va avoir un bonus, un malus ou les deux pendant vos différentes phases de jeu. Par exemple, si on prend la jungle, les déplacements sont plus compliqués. et l'exploration aussi puisqu'il va falloir donner des coups de machette. On ne voit rien, on se prend des plantes dans la tronche, ce n'est pas gai. Au niveau du marais, on a moins un en déplacement parce que ça fait schmorp schmorp quand on marche dedans. Mais en plus, on ne peut pas se guérir de la fièvre. Or, la fièvre, c'est ennuyant. Par contre, si on prend la plaine, eh bien ici, on n'a que du bonus puisqu'on va avoir une facilité au déplacement, le cas échéant. Ce qui est plus sympathique que de faire schmorp schmorp tout en étant malade et de ne pas pouvoir se guérir. Vous avez compris l'idée. Nous allons donc croiser et traverser différents types de terrain. Lors de votre premier tour de jeu, vous allez lancer 5D. C'est la phase numéro 1. La phase numéro 1 sur 12. Ça paraît énorme. J'ai dit que le jeu était simple. Est-ce qu'un jeu est vraiment simple si à chaque tour de jeu, on a 12 phases à traverser ? Eh bien oui. Déjà parce que vous n'allez pas faire toutes les phases à chaque tour. Ce sont les valeurs des dés qui vont indiquer les phases que vous devez faire. On va voir ça dans un instant. Et de toute façon, chaque phase, indépendamment, les unes des autres, est très simple à comprendre. C'est un jeu vraiment facile. Vous allez voir... Enfin, facile à comprendre, pas facile à gagner. C'est deux choses totalement différentes. Alors, je lance 5D. C'est la phase de planification. C'est la phase numéro 1. J'obtiens 5 chiffres qui peuvent être différents ou qui peuvent être les mêmes. Ici, visiblement, j'ai que des chiffres différents. J'obtiens 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 et 1, 6 si je les note dans l'ordre. Ces dés, je vais avoir un choix. Soit je les garde, définitivement, soit je les relance maximum une fois. Je peux tous les relancer ou je peux lancer aucun ou je peux lancer certains d'entre eux. Quoi qu'il arrive, la relance est unique. Et une fois que j'ai lancé les dés qui ne m'intéressaient pas, une seconde fois, je suis obligé d'accepter le résultat. Imaginons qu'aucun de ces dés ne m'intéresse. Je décide de tous les relancer et je dois donc garder tous les nouveaux résultats. Ce qui m'arrange bien pour mes explications puisque j'ai plusieurs fois le même dés, ce qui va me permettre d'expliquer une règle supplémentaire. J'ai 1,5, 3,3 et 1,6. Ce que je vais matérialiser à l'écran. Voilà, j'ai donc obtenu 3,3, 1,5 et 1,6. Qu'est-ce que ça m'indique ? Eh bien, ça m'indique tout simplement que je ne vais pas faire la phase numéro 2 parce que je n'ai pas obtenu de 2. Je vais faire la phase numéro 3 parce que j'ai au moins eu un 3. Je ne vais pas la faire 3 fois, je vais la faire une fois. Je ne vais pas faire la phase numéro 4, qui est l'exploration, mais je vais faire les phases 5 et 6 puisque j'ai obtenu les valeurs correspondantes au numéro de la phase. Comment est-ce qu'on fait les différentes phases ? Eh bien, on les fait dans l'ordre déjà. Ça, c'est important. Donc, la phase de planification, c'est lancer les 5 dés. Ensuite, la phase numéro 2, c'est la phase de déplacement. On n'en parle pas puisqu'on n'a pas de 2. La phase numéro 3. Pour faire la phase de cartographie, je vais faire exactement la même chose que pour n'importe quelle autre phase. Je vais lancer 2 dés et regarder ce que j'obtiens. La seule chose qui est importante, c'est que comme j'ai plusieurs dés numéro 3, je vais avoir un bonus. Je commence par lancer mes 2 dés. Voilà. Pour chaque phase que je réalise, je lance toujours 2 dés. J'obtiens un résultat absolument extraordinaire puisque j'obtiens un 12. Plus vous faites un score élevé dans les tables, plus le résultat est bénéfique. Plus vous faites un score bas, plus il est mauvais. J'obtiens un 12. Eh bien, à ce 12, j'aurais dû rajouter 2 points. 1 par dés supplémentaire. Donc, en fait, je ne suis pas à 12, mais à 13, 14. Alors, malheureusement, enfin, malheureusement, si je suis à plus de 12, le résultat ne change plus. Vous voyez, 11, 12 plus, à partir de 12, c'est toujours le résultat plein. Et on me prévient que si je suis sur un hexagone de rivière et que je fais un 1 sur un de mes 2 dés, je dois ajouter une cascade. Or, je ne suis pas sur un hexagone de rivière puisqu'actuellement je suis ici. Je ne dois donc pas dessiner de cascade. Si j'avais été ici, j'étais sur un hexagone de rivière, j'aurais dû dessiner une cascade entre les deux hexagones, évidemment vers l'hexagone ou la rivière continue. Et la cascade, ou la grande cataracte, si vous préférez, c'est quelque chose qui est infranchissable et donc qui m'aurait forcé à contourner en faisant un trajet plus long par un côté ou par un autre. Voilà. Donc, la cascade, c'est quelque chose qu'on ne veut pas obtenir et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier de vérifier. Du coup, il faut être sûr de ne pas oublier de vérifier pendant la phase cartographique qu'on n'a pas au moins 1 sur 1 des 2 dés. Donc, ici, j'obtiens un 14. Fort bien. 12 plus 2 dés bonus. 14, c'est une plaine. Je vais donc prendre une plaine et la dessiner là où il n'y a absolument rien de visible pour le moment et qui est adjacent à ma position actuelle. J'ai donc le choix entre cet hexagone-ci ou cet hexagone-là. Bon, évidemment, moi, j'ai plutôt l'intention de rejoindre la rivière. En plus, il y a un intérêt au niveau du moral à se déplacer vers le sud-est et ça me permettrait de rejoindre une zone qui est déjà cartographiée plus loin. Donc, je vais plutôt me mettre ici que là. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Je dessine une plaine ici qui est traversée par la rivière. Il ne faut pas l'oublier, du coup, même si, dans ce cas-ci, on ne la voit plus. Très bien. J'ai cartographié une plaine. Je ne m'y suis pas déplacé. Je suis toujours présent là. Chez vous, vous pouvez mettre une petite figurine, un petit pion, dessiner une petite croix ou un n'importe quel symbole pour indiquer que votre équipé se trouve toujours dans la case de départ. Ici, je sais en général où je me retrouve, mais je pourrais rajouter un petit pion dans Roll20, je vous avoue. J'ai fainéantisé. Voilà. Ma phase de cartographie est désormais terminée. Pas de phase d'exploration. On passe à la phase d'autochtone. Je lance 2 dés. Et comme je n'ai pas de dés 5 supplémentaires, je ne rajoute pas de points au résultat. Je fais donc un 7. Un 7, c'est un symbole spécifique qui est celui-ci. C'est une petite tente. Une petite tente fermée pour être précis. Une tente fermée, ce n'est pas génial puisque c'est un village autochtone qui n'est pas amical. contrairement à une petite tente ouverte qui lui représente un village amical. Je prends donc mon crayon pour dessiner une tente sur mon hexagone où plus particulièrement on va le mettre devant où plus particulièrement ici sur Roll20 je prends un token tente et je le glisse sur mon hexagone. Les villages ont la particularité de pouvoir être plusieurs sur un même hexagone. Donc je laisse de la place pour pouvoir éventuellement en mettre d'autres des fois que je resterai présents ici plus longtemps qu'un tour de jeu. Quand vous allez faire apparaître des choses comme un chemin, une cascade, un village amical, un village autochtone ou l'empire qui est une grande zone plutôt néfaste qui va vous ralentir et où les villageois ne vous aiment pas trop, eh bien il va y avoir des répercussions. Je ne vais pas expliquer chaque symbole mais en gros vous avez une page du livre de règles qui vous explique ce qui se passe quand ça vous tombe sur le coin de la tronche. Moi je préfère pour une raison simple mettre un autre symbole. On va dire que j'ai fait non pas un 5, non pas cette valeur-ci mais que j'ai fait un 7 pardon mais que j'ai fait un 9. Ce qui va me permettre de pouvoir donner une explication supplémentaire lors de la phase de mouvement ultérieurement. Voilà. Admettons que j'ai fait un 9. Si j'avais fait un 10 j'aurais obtenu un village amical et j'aurais obtenu une unité de nourriture mais on ne peut pas dépasser son maximum ici sur tous nos dés donc je n'en aurais pas gagné. Par contre si j'étais à 4 je serais remonté à 5, etc. On passe à la phase numéro 6 qu'on doit faire puisqu'on a au moins un dé dessus. La phase de chasse je lance mes 2 dés et j'obtiens un 11 6 et 5 pas de bonus parce que je n'ai pas de 6 supplémentaires pas de bonus parce que je n'ai pas de dés de survie mais je n'en ai pas encore parlé je vais y revenir. Par contre et ça ça fait partie des choses qu'on ne doit pas oublier je suis sur une case de montagne et quand on est sur une case de montagne on a plus 1 à la chasse on trouve du gibier facilement alors par chasse il faut comprendre chasse, pêche et cueillette donc je trouve de la nourriture plus facilement j'ai donc le droit d'augmenter mon résultat de 1 bon malheureusement encore ici j'ai fait un très bon score j'étais déjà à 11 donc monter à 12 ne va pas changer grand chose j'obtiens le score maximum qui me rend 2 unités de nourriture et 1 unité de morale bon premier tour de jeu je suis toujours au maximum c'est frustrant mais c'est pas grave il vaut mieux faire un bon résultat qui sert à rien qu'un mauvais résultat qui lui va vous donner va vous mettre un taquet quoi qu'il arrive ensuite vous allez me dire c'est fini il n'y a plus de face indiquée ben non si vous regardez en bas à droite il y en a d'autres pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas représentées sur la feuille de jeu et bien parce qu'il n'y a rien à faire il n'y a pas de table il n'y a pas de dés à lancer il suffit de les appliquer alors il y a la phase numéro 7 qui est une phase un peu particulière elle, elle ne va pas avoir lieu systématiquement en fait la table des découvertes la phase 7 on ne la joue que si on rentre dans cette hexagone-ci ou que si on obtient le symbole découverte lors de la phase exploration en faisant 10 ou plus avec nos 2 dés plus les éventuels bonus ensuite on a la phase 8, 9, 10, 11 et 12 qui elles sont systématiques obligatoires à chaque tour donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas représentées vous devez quand même les faire 8, c'est nourrir les conquistadors alors quoi qu'il arrive hop, on descend d'une unité de nourriture et ce peu importe le nombre de conquistadors dans le groupe c'est pas 1.1 par conquistador sinon vous serez tout de suite à 0 mais si vous avez des morts dans votre groupe ou des perdus si vous préférez être sympa et leur laisser une chance dans une partie qui se déroulerait dans un univers parallèle quoi qu'il arrive donc à chaque tour vous ne perdez qu'un point de nourriture ensuite vous avez la phase de mouvement la phase de mouvement à ne pas confondre avec la phase 2 qui était la phase de déplacement qu'on n'a pas dû faire la phase de déplacement vous permet éventuellement de gagner des points de mouvement pour remonter votre dé de mouvement et la phase 9 la phase de mouvement c'est quand vous vous déplacez effectivement vers un autre hexagone vous n'êtes pas obligé de le faire après c'est pas conseillé de rester sur place si vous avez l'occasion d'avancer parce que vous allez perdre du moral et vous perdez du temps ici j'ai 6 points de mouvement pour me déplacer d'une case à l'autre d'un hexagone vers un hexagone suivant il faut deux conditions il faut que l'hexagone vers lequel je me dirige ait été cartographié donc je ne peux pas me déplacer vers une case vide d'où l'intérêt de faire des phases cartographie bien sûr mais il me faut surtout 5 points de mouvement c'est énorme ici si je veux me déplacer vers les plaines ça me coûte ça me coûte ça me coûte ça me coûte 5 points de mouvement je tomberai à 1 sur mon dé et donc vous comprenez que dès le tour 2 si je ne fais pas une phase 2 de déplacement pour remonter mes points de mouvement sur mon dé je ne vais plus pouvoir me déplacer par contre j'ai obtenu un chemin j'ai trouvé un chemin pendant ma phase d'exploration qui descend vers les plaines et ce chemin et bien il m'accorde une ristourne de 2 points c'est à dire que pour passer de la montagne à la plaine je ne dépense plus 5 points mais seulement 3 et donc de 6 points sur mon dé je ne descends qu'à 3 3 c'est pas assez pour le déplacement suivant puisqu'il m'en faut 5 mais enfin ça me fait moins de points à devoir récupérer pour pouvoir avancer donc l'un dans l'autre c'est tout à fait bon à prendre je me retrouve donc ici ensuite on a l'ajustement du moral c'est la phase numéro 10 la phase de moral elle va dépendre du type de déplacement qu'on a fait plus on s'est dirigé vers le sud-est c'est à dire la direction générale de notre objectif plus notre moral va monter jusqu'à plus 3 points pour le sud-est si on s'est dirigé grosso modo vers le sud ou vers l'est on a quand même un petit bonus de plus 1 parce que grosso modo c'est pas terrible mais on se rapproche quand même de notre objectif par contre si on a pris le nord ou l'ouest bien c'est un malus de moins 1 pire si on est parti dans la direction opposée le nord-ouest on se prend un malus de moins 3 au moral ça fait très mal et enfin si on a dû rester sur place ce qui pourrait être le cas si on peut pas se déplacer et bien on prend un moral de moins 1 parce que on se voit pas avancer et donc nos conquistadors qui sont déjà réduits à un petit nombre désespèrent et perdent du moral ici j'ai avancé dans la meilleure direction possible plus 3 mais mon moral est au maximum donc il n'augmente pas plus enfin on a le décompte d'un tour de jeu c'est à dire que j'ai fini mon premier de mes 42 tours on approche du délai de la fin du délai des 6 semaines et c'est la fin du tour sauf si vous choisissez de faire la phase numéro 12 intitulée journal qui est totalement optionnel qui est plutôt une bonne idée et qui est une incitation à rédiger quelques lignes descriptives de votre journée de la journée que vos conquistadors viennent de vivre dans un cahier sur un coin de page sur un pc une tablette à côté de vous ce qui ne sert strictement à rien d'un point de vue mécanique de jeu mais qui à la fin vous aiderait à rendre plus vivant votre aventure tout simplement vous allez pouvoir relire tout votre journal d'expédition vous allez pouvoir le raconter à quelqu'un qui connait le jeu pouvoir comparer avec d'autres joueuses d'autres joueurs ou pourquoi pas faire un compte-rendu de partie sur un forum de jeu en ligne ce qui se fait régulièrement et qui est plutôt sympa je trouve alors dans les forums qui font des comptes-rendus de partie on va surtout retrouver du wargame en général mais on peut le faire avec tout type de jeu et ça rendrait je pense très bien de faire un compte-rendu de partie où on va voir des conquistadors qui meurent de la fièvre la chasse désespérée pour trouver de la nourriture des rencontres avec des gens sympas qui vont vous filer de la bouffe un conquistador perdu que vous retrouvez par le plus grand des hasards et qui rejoint votre troupe qui avait déjà été réduite préalablement comment est-ce que vous avez pu vous soigner de la fièvre finalement et ça on n'a pas encore parlé de comment se soigner de la fièvre et de ce que fait la fièvre on va en parler pendant ce second tour de jeu mais bref l'idée derrière le journal c'est vraiment de vous inculquer la notion de jeu de rôle de compte-rendu de partie vous n'êtes pas obligé de la faire mais c'est vraiment sympa une fois que vous avez fait tout ça et bien vous avez tout simplement terminé votre tour de jeu et vous êtes parti pour le deuxième qui va se dérouler exactement de la même façon si ce n'est que le contenu du tour de jeu lui pourrait être différent donc on va relancer une série de 5 dés pour la phase numéro 1 la phase de planification j'obtiens 3-2 et 3-3 voilà un cas tout à fait particulier et là rappelez-vous je ne suis pas obligé de garder les dés qui ne m'intéressent pas moi je veux remonter mes points de mouvement ça tombe bien pour remonter les points de mouvement c'est la phase de déplacement c'est la phase numéro 2 je vais donc garder mes 2 pour avoir le droit de faire la phase et en plus obtenir un bonus par contre la phase de cartographie qui est la phase numéro 3 alors que j'ai déjà une zone cartographiée devant moi ça ne m'intéresse pas plus que ça je vais donc garder mes 3-2 et relancer mes 2-3 je relance donc seulement 2 dés et j'obtiens encore un 2 qui ne m'intéresse pas trop pour le coup que je suis néanmoins obligé de garder et par contre un 1 qui va bien aider pour mes explications donc je me mets un petit dé de survie de côté et je me rajoute encore un 2 ce qui me fait un total de 4 voilà oh et j'ai complètement cassé mon petit token ici qui représente un dé voilà alors on est parti pour ce second tour qui va avoir beaucoup moins de phases donc vous voyez que la durée d'un tour de jeu varie aussi en fonction des résultats du dé la phase de déplacement et bien comme d'habitude je lance 2 dés et là attention j'obtiens 6 plus 1, 2, 3 ce qui me fait un total de 9 mais je suis dans une plaine et quand on est dans une plaine on a plus 1 au déplacement je suis donc à 6 7, 8, 9 plus 1 de plaine 10 ce qui me fait un très joli score en prime en prime je n'ai rien fait avec mon dé de survie si j'avais voulu j'aurais pu l'attribuer à n'importe quelle phase que je vais jouer donc là j'ai rien en cartographie je ne peux pas le mettre en cartographie par contre si je l'attribue à la phase de déplacement où j'ai des dé présents au moins 1 et bien ça me fait encore un point bonus donc ici en réalité j'étais j'ai déjà oublié à 12 donc j'étais à 6 7, 8, 9 la plaine 10 et 11 je ne sais plus compter donc je suis à 11 ce qui m'attribue 3 points de déplacement supplémentaires ah bah ça tombe bien dis donc j'étais à 3 3 plus 3 chez moi ça fait 6 j'ai donc récupéré tous mes points de mouvement en voilà une bonne chose je vais donc pouvoir me déplacer ce tour-ci également ce qui n'aurait pas été le cas sinon puisque j'avais ni chemin ni les 5 points de mouvement requis pour me déplacer sans chemin ensuite et bien on passe directement aux phases supplémentaires nourrir les conquistadors je suis désormais plus qu'à 4 de nourriture ensuite la phase de mouvement oui je me déplace mais ça me coûte cette fois-ci non pas 3 mais 5 points de mouvement ça pique ensuite c'est la phase d'ajustement du moral je me suis encore déplacé dans la bonne direction d'un point de vue moral chez A plus 3 je reste au maximum enfin on a le décompte d'un tour de jeu et on est ensuite à la phase de journal et puis on est parti pour le troisième tour de jeu si j'avais obtenu un 4 ou un 5 j'aurais augmenté mes points de mouvement de 1 mais j'aurais aussi obtenu le symbole de la fièvre voilà on a une petite case ici si j'obtiens le symbole de la fièvre ce qui est très ennuyant et on peut l'obtenir à différents endroits je coche la case de fièvre pour indiquer que mes hommes sont malades quand on a la fièvre je pense si je me souviens bien qu'on perd automatiquement un point de morale pas à chaque tour au moment où on obtient la fièvre parce qu'on n'est pas très heureux forcément dans ces conditions de se taper en plus 1,40 de fièvre la fièvre qu'est-ce que ça fait ? et bien tant que la fièvre est en jeu vous ne pouvez plus utiliser vos dés de survie tous vos 1 sont perdus alors si vous les obtenez au premier lancé de la phase de planification vous pouvez les relancer pour espérer obtenir autre chose mais si vous relancez les dés et que vous obtenez de nouveau des 1 et bien ça fait des dés perdus vous n'allez pas pouvoir les associer aux différentes phases qui peuvent obtenir des bonus par contre si vous obtenez 3-1 lors de la phase de planification ou plus et bien vous pouvez dépenser ces 3 dés pour soigner la fièvre ou alors si vous aviez un type d'expédition type médecine et bien ça ne coûte que 2 dés de survie pour soigner la fièvre mais quoi qu'il en soit tant que vous n'obtenez pas au moins 3-1 vous avez la fièvre qui reste active et vous ne pouvez pas utiliser vos dés de survie si vous n'en avez que 1 ou 2 dans votre pool de dés de même si vous en aviez 3 mais que pas de chance à ce moment là vous êtes dans les marais vous ne pouvez pas vous soigner puisque les marais rendent impossible la guérison voilà comment fonctionne le jeu il y a plein enfin il y a pas plein il y a quelques petites autres choses à retenir comme le fait que si vous partez d'une case rivière et que vous arrivez sur une case rivière je pense que vous récupérez un point de mouvement vous vérifierez en lisant les règles pour vous mais il me semble que c'est ça c'est automatique c'est un petit bonus ça représente le fait que vous avez probablement utilisé une embarcation de fortune où vous avez trouvé des pirogues au bord d'un village autochtone où vous avez assemblé des troncs d'arbres pour faire un radeau quoi qu'il en soit vous avez obtenu un petit bonus et c'est des petites choses comme ça qu'il vous suffira de retenir il n'y en a pas 50 il y en a 2, 3, peut-être 4 il y a des choses qui impliquent de dessiner un peu plus de choses sur la carte par exemple pendant la phase de rencontre avec les autochtones la phase de contact ici la phase numéro 5 vous pouvez obtenir un résultat de 0 à 4 qui indique que vous êtes en fait dans un empire local l'empire local vous allez devoir le dessiner autour de votre hexagone actuel et c'est une grande zone puisque c'est une hexagone c'est une zone pardon qui s'étend jusqu'à 2 hexagones de vous dans toutes les directions et bien dans cette zone là vous vous déplacez moins bien moins vite et tous les villages rencontrés sont systématiquement des villages inamico il me semble hostile donc c'est vraiment une zone dont vous allez vouloir sortir le plus rapidement possible puis vous allez faire des découvertes que ce soit dans cette case-ci ou en obtenant un 10 ou plus lors de la phase d'exploration dans un autre hexagone ce sont autant de bonus supplémentaires pour vos points mais aussi pour votre partie vous allez découvrir un conquistador perdu qui va vous accompagner vous allez obtenir comment dire le fait que tous les villages que vous allez rencontrer sont des villages d'office amicaux parce que vous êtes capable de comment dire d'annoncer une éclipse qui va se produire ce qui rappellera un album de Tintin aux gens de bon goût et donc vous allez vous mettre les autochtones dans la poche vous allez trouver une cache avec des munitions de mousquets de la nourriture bref ce sont des bonus tout à fait agréables à se mettre sous le coude pour la partie en cours et voilà une fois que vous serez ici avec au moins un conquistador survivant vous aurez remporté la partie parmi les choses que je n'ai pas dites si vous devez nourrir vos conquistadors et que vous n'avez plus de nourriture je pense qu'il y en a un qui meurt si votre morale est à zéro et que vous devez diminuer votre morale et bien pareil il y en a un qui va s'ouvrir les veines un peu plus loin dans la jungle il abandonne et il se laisse mourir bref il y a encore deux trois petites règles que je n'ai pas citées comme notamment l'usage des mousquets c'est vrai que ça j'aurais pu le dire il est indiqué ici dans certaines phases de jeu l'utilisation du mousquet est indiqué comme possible et parfois comme inutile quand il est possible et bien vous pouvez dépenser un point de munition un point de mousquet pour vous relancer les deux dés voilà donc en gros vous avez les bonus pré-lancement pré-tirage ça par exemple ce sont vos bonus pré-tirage quoi qu'il arrive vous savez que vous allez avoir deux points en plus à votre lancer idem pour les dés de survie que vous devez attribuer avant même de lancer les dés c'est un choix volontaire avant donc là j'aurais un bonus de quatre points à mon lancer de dés mais que j'ai choisi d'avance donc si je fais un 1 ça m'arrange de faire un plus 4 ou si j'ai fait un 6 d'obtenir un 10 par contre si je fais un 12 naturel avec deux 6 et que derrière je rajoute quatre points je l'ai un peu mauvaise parce que c'est des points bonus perdus enfin c'est pas très grave mais par contre si j'avais pas tous ces bonus si j'avais simplement droit à un lancer de deux dés et que je fais un score de merde je fais un 2 par exemple je fais 2-1 et que donc je devrais tuer un conquistador et bien je pourrais comme le mousquet est possible dépenser un point de mousquet pour relancer mes dés et espérer obtenir un meilleur résultat dans ce cas-ci un 5 qui augmenterait mon point de mouvement de 1 ça c'est plutôt cool par contre qui active la fibre si je l'avais pas déjà et ça c'est vachement moins cool enfin c'est probablement mieux que juste un conquistador qui meurt et mes mouvements qui n'évoluent pas ça dépend un petit peu peut-être de votre contexte actuel et de votre situation actuelle voilà j'espère que les explications étaient claires je vous invite bien sûr à bien lire les règles c'est pas un tuto complet puisque j'ai peut-être remis un ou deux points notamment la description de chaque icône et de ce qu'elles impliquent dans la partie mais il n'y a en tout cas pas de grande complexité à ce jeu d'autant plus que vous avez ici la traduction en français disponible vous pouvez donc télécharger le jeu sur Board Game Geek notamment j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas si vous faites une partie n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je suis je suis assez curieux je trouve le jeu pas si facile que ça à terminer un petit peu long un petit peu long une partie peut facilement dépasser les 40 minutes voire l'heure voire une heure et demie si si vous oscillez un petit peu entre l'une ou l'autre direction évidemment les premières parties seront un petit peu plus lentes que les suivantes puisque vous allez devoir systématiquement probablement revérifier les bonus et malus de terrain et la signification de certaines icônes même si celles que vous allez avoir le plus souvent sont simples à comprendre mais par contre quand vous allez faire vos premières découvertes ce qui est assez rare mais quand vous allez faire vos premières découvertes là les icônes sont un petit peu plus obscures et vous devrez probablement aller voir dans les règles ce que ça signifie mais sinon voilà un jeu facile à mettre en place gratuit en français plutôt sympathique idéal pour initier des gens qui ne seraient pas habitués aux jeux de plateau ou des plus jeunes dites moi ce que vous en pensez et je vous dis à très bien de vous à très bien vous qui est un mélange de à très bientôt et prenez soin de vous voilà ciao merci